Nangz Reborn Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nangz Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Veuillez cliquer là-dessus si ce n'est pas quoi faire. Cliquez sur la cloche pour l'activer si vous ne voulez pas manquer vos prochaines vidéos. Et si vous êtes touché par cette vidéo, ne vous manquez pas de cliquer directement sur le schéma. Ce sera une chose qui va nous permettre de savoir combien de personnes ont apprécié ce que nous voulons leur donner et combien de personnes n'ont pas eu non plus apprécié cela. Est-ce que vous comprenez ? Voilà ! Et aujourd'hui, mes frères et soeurs, nous vous parlerons des jobs qui préparent les gens à aller à l'enfer. Ou encore des choses que les gens font. Ils ne peuvent pas déjà aller dans le rembicar. Et ici, nous allons toucher le cas des femmes. Les femmes qui ont fait un choix de carrière, qui ont décidé de voler dans un certain domaine ou un métier. Et voici qu'elles se retrouvent dans des situations où elles sont en train de séduire pour travailler pour le diable sans le savoir. Et quand on parle de la séduction, c'est le sexe qui est exposé. On expose la socialité de la femme, c'est-à-dire la féminité de la femme. Et il y a des jobs, il y a des métiers, il y a plein de métiers, comme je vous présentez ici, qui exposent clairement tout ce genre d'histoire. Et mes frères et soeurs, si nous faisons cette vidéo, ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous juger ou dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Non, nous faisons cette vidéo juste pour vous dire, mes frères et soeurs, si vous êtes dans ces choses, c'est le moment d'en sortir, de vous recevoir ce jour-là. Mais si vous restez dans cette histoire, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre sauveur. La parole de Dieu nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? C'est comme si on disait, que sert-il à une femme de gagner le monde s'il perd son âme ? C'est la même chose. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette vidéo ? Ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai vu ça. C'est ça que j'ai vu. Une femme qui faisait du fitness. Et cette femme-là avait un postérieur hors du commun. Ça fait que quand elle s'abaissait comme ça, vous avez l'impression que vous avez vraiment envie de... J'allais vous la désirer sexuellement tout de suite. Nous avons envie d'avoir le sexe avec elle. Vue qu'en la voyant juste comme ça. Lui. Parce qu'effectivement, quand une femme est habillée ici, ce qui se passe, c'est qu'elle devient de plus en plus sexy. Et cette position qu'elle occupe ici, ou encore, c'est une position où elle se tient là, mes frères et soeurs. C'est une position qui incite les gens à la désirer, ou encore à la désirer, comme ce sont deux femmes, à la désirer sexuellement. C'est une position qui incite les humains à la désirer sexuellement. Est-ce que vous voyez ? Et sans le savoir, elles sont en train de séduire, ou encore faire le travail du Satan, qui demande à ce que la population ou encore le monde soit de plus en plus perverti et se loin de la face de leur créateur. Et elle, elle est en train de créer un chemin qui fasse tout simplement la mener, là où on n'a pas envie d'aller. Parce que ce qu'elle fait comme job, c'est un job qui appartient à Satan lui-même. Est-ce que vous voyez ? Et c'est pas fou. Si vous croyez que c'est de la blague, regardez comme elles ont bien la baissée. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ? La plupart du temps, quand les jeunes arrivent dans les salles de gymnase, surtout les hommes, les garçons, quand ils arrivent dans les salles de gymnase et qu'ils voient ça, ils s'arrêtent juste là, ils regardent plus la fille. Parfois, ils se trompent. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est la réalité des choses. Regardez ça. Et c'est ce qu'on appelle être sexy. Regardez. Voici comment on a déjà fait pour avoir les gens. On s'est dit qu'on va faire du sport. Mais en fait, on fait du sport juste pour garder la pêche, pour garder une forme sexy afin de séduire les gens. Et c'est ça le danger. Vous allez comprendre que ce que nous sommes venus de vous révéler ici, ce n'est pas faux, en regardant les images qu'on suit. Regardez ça encore. Que voyez-vous, mes frères et soeurs ? On voit une femme qui est encore en train de faire du... Elle est dans une salle de gymnase. Elle veut du yoga. Gym. Du fitness. On appelle ça fitness. Et pour faire du fitness, on doit s'habiller d'une certaine façon. On doit s'habiller d'une certaine manière. Et la plupart du temps, les femmes sont plaquées. Sexy, en pillant, en pillant, en coulant, comme vous venez de voir. Et ce qui apparaît aussi, c'est aussi les seins. Regardez. Elle est elle-même, elle est arrêtée là. Et on a l'impression qu'elle sait que les gens sont tentés de regarder ses seins. Et elle fait... Parfois même les femmes qui sont là-bas, elles font exprès. Elles veulent qu'on regarde carrément les fesses comme ça. Elles veulent qu'on regarde leurs fesses et qu'on regarde leurs seins exposés. Et ce travail que tu es en train de faire là, si tu ne t'auras pas conscience, tu ne fais pas attention. Ce boulot là va te conduire en enfer parce que Dieu ne peut pas accepter que sa fille ou encore son enfant passe son temps à séduire les autres. A séduire ou encore amener les gens à la désirer sexuellement. C'est mauvais. Et il y a plein de personnes même qui s'inspirent de ce genre de choses-là pour pouvoir même faire des choses immorales. Comme la masturbation. Il veut juste regarder les filles qui font du fitness. Et lui, il va faire des choses bizarres. Parce que pour lui, c'est comme de la pornographie. C'est comme si ces filles-là sont déjà exposées. Et ce n'est pas faux. Regardez ça. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Les images qui vont venir, les frères et soeurs, si cette vidéo est passée, que si vous avez vu, je sais que c'est la grâce de Dieu. S'il vous plaît, sautez de là. Dieu veut vous sauver. Regardez ça encore. Voilà. Ici, tu n'as pas dit qu'on rigole. Là, tu peux voir toi-même qu'il y a un problème. Le problème ici est que, regardez ça. Dans la première image, regardez ce que ça donne. Comme elle est sexy. Et c'est ce que les gens du monde disent. Mais comme elle est sexy. Comme elle est belle. Mais regardez son postérieur. Regardez ses fesses comme c'est pollutionné. Regardez comment c'est. Et cette fille-là aussi, quand elle se coupe, on peut voir que les gens vont regarder ses seins. Et on se dit, oh, c'est joli. Après, regardez, merci. Il doit être sexy. Et les gens ne font que leur pote dit sexy que sexy. En nous montrant maintenant ça. Regardez ça. Regardez vous-même. Regardez. Et là, le diable est tenté de faire quoi ? Il est tenté de faire en sorte que le sexe soit à portée de main. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin même de te fatiguer pour avoir un objet sexuel devant toi. Et une fois que les humains sont face à de telles choses, le problème va arriver. Et le problème qui va arriver, c'est que les humains auront du mal à résister à la tentation. Le diable, c'est le séducteur. Il sait que le sexe hors mariage, c'est quelque chose qui pousse les gens à aller en enfer. Ou encore, c'est la chambre qui envoie beaucoup d'âmes en enfer. Il sait que le sexe envoie beaucoup d'âmes en enfer. Donc, il créera une société où il y aura plusieurs femmes qui seront habillées ainsi. Qui seraient comme ça. Pourtant, avant, c'était quelque chose du genre mauvais. C'est-à-dire, c'était la honte. Moi aujourd'hui, regardez comment le diable a transformé la chose. Juste parce qu'une célébrité l'a fait. Tout le monde veut la faire. Et regardez ce que ça donne. Elle est carrément là. Et regardez ça. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Ma frère et soeur, nous allons vous dire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et toi, mon frère, si tu vois une telle chose, ne t'aime pas ça. Ne désirais pas la toucher ça. Ou bien, essayez d'aller même la voir. Sinon, spirituellement parlant, tu deviendras faible. Et le mauvais esprit vont maintenant profiter de cette belle porte ouverte. Pour te visiter la nuit de ton sommeil. Sur ce moment où tu vas te coucher avec les femmes dans ton sommeil. Et les femmes avec qui tu couches là, ce sont des dénus. Ce sont des sirènes. Et elles ont tellement fort. Elles ont un fort pouvoir de séduction. Et c'est ce pouvoir de séduction là qu'elles transmettent à nos femmes sur la terre. Voici pourquoi les femmes aujourd'hui sont dans une telle situation où elles exposent carrément toutes leurs militaires comme ça. Même cette femme qui est là, le cas ici. Quand elle regarde notre femme, se positionner comme ça devant son homme, vous allez voir comment elle va se fâcher. Parce qu'elle sait que quand elle se positionne comme ça, c'est pour séduire quelqu'un. Est-ce que vous voyez ? Voilà. C'est mauvais. Regardez ça encore. Wow. Voici encore un autre job qui conduit, qui prépare même les hommes. Aller directement en enfer. C'est ça. Tu veux devenir mannequin ? C'est bien. Regarde comment tu es transformé plus tard. Tu es transformé en une autre personne. Et ce qui devait être caché et conservé pour ton mari est exposé. Et le job veut exposer ta nudité. A fait que tout ce qui va te regarder et te diriger, c'est seulement du péché. Et voici comment le job utilise les femmes. Je vous l'a dit en introduction qu'il y a des boulots qui conduisent les femmes sur le chemin qui va tout simplement le conduire en enfer. C'est-à-dire que là, c'est le boulot qu'elle est en train de faire, qu'elle lui donne à manger là. C'est sa mère qui va détruire sa vie plus tard. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu dois faire ? Veux-tu aller en enfer ou au paradis ? C'est à toi de choisir. Le boulot que tu as, que tu as en train de faire en ce moment-là, c'est pas bon. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Pour te dire, il faut commencer à prier et demander pardon à Dieu. Et que Dieu t'aide à choisir un autre métier, un autre travail qui sera qui est pur, qui a sa gloire. Même dans le choix de nos carrières. Même dans nos métiers. Nous avons besoin de mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Oui. Sinon, si nous faisons nos choix parce qu'on a regardé une série vitalité, ou parce qu'on a vu une telle personne, ça risque de lutter, c'est-à-dire de déplaire à Dieu, et le diable se fait plaisir en courant un temps nu. Et c'est exactement ça. Est-ce qu'elle n'est pas en joie ? Elle est en joie. Pour elle, c'est normal. Jusqu'à elle le faire, tout le monde l'apprécie. Ma soeur, ça ce n'est pas normal. Ton corps doit être caché et bien protégé. Et ce ne sont pas des gens de métier, de travail ou de... Ce n'est pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Et ça, c'est quelque chose qui plaît au diable. Et ce n'est pas bon. Dieu veut qu'on sorte d'ici là. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire. Si vous êtes dans des études de telles choses, le frère et soeur, il est encore possible pour vous d'en ressentir parce que vous êtes encore vivant. Parce qu'après la mort, sinon après la mort, c'est fini. Il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus de choses. Et quand on parle des autres métiers, des métiers, encore qui conduisent les gens d'en faire. Regardez. C'est toujours la même chose. La boucle pour les mains, regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit des femmes qui font du sport. Mais regardez comment elles sont habillées. La plupart du temps, elles sont habillées de façon sexy. Ça, on peut dire que c'est du tennis. Et elles sont habillées du genre comme en collant. Ça fait que parfois, quand elles exécutent des gestes techniques, on peut même, on peut, j'ai dit, pas méga de même là. On peut voir les fesses ou en coller sous-vêtements. Dites-moi, c'est faux. De toute façon, les images sont souvent là devant vous. Et vous les ferez. Regardez comment vous vous habillez lorsque vous exercez de tel métier. Et c'est pas tout. Regardez ça encore. Ça encore, c'est un autre métier. Un sport de combat. Où vous devez vous battre. Un vous battre. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous ? Mes frères et soeurs, je ne suis pas sûr. Mais regardez ce qui se passe à ce niveau. Regardez comment le diable profite de cette belle opportunité pour séduire l'humanité au travers des parties les plus attirantes de la femme. Regardez ici, son postérieur, là où on passe ses fesses. C'est tellement bien exposé que vous, quand vous allez regarder ce sport, je dirais, mais quand vous viendrez même là, vous allez vous dire d'avoir la tête. Franchement, moi, je ne vais pas regarder le sport. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre le bon moment où les filles, là, seront bien coupées pour que moi, je puisse regarder les fesses. Est-ce que c'est faux ? Ben, vous voyez, est-ce que c'est faux ? Les gens vont pour regarder les femmes fesses des femmes. Même ceux qui regardent le catch là. Ils s'attendent le bon moment où les filles, là, vont apparaître mettant sur le ring. Elles seront aussi les plats. Elles vont effectuer des gestes techniques et elles vont faire des chutes bizarres. Soit on va voir les seins, soit on va voir les fesses. Parce que les gens aiment les filles sexy. Pour eux, c'est la mode. Or, c'est que nous, nous ne le savons pas. C'est que c'est le Dieu qui a tout simplement en train de créer cette situation pour nous attirer comme ça vers lui, vers la tombe, vers l'enfer. Et ça, là, mes frères et soeurs, évitez ça. Évitons ça, mes frères et soeurs. Ce que j'ai vu était choquant. J'ai vu une fille qui faisait du gym. C'est-à-dire, ça, elle faisait ça du gym. Ça, comment ça s'appelle là-même. Du, 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 du fitness. Elle faisait du fitness. Et elle prenait son pied comme ça. Elle le mettait, elle mettait son pied sur sa tête. Ou sur son cou. Et quand elle soulève son pied, là, mes frères et soeurs, son postérieur, ses fesses sont bien pré-exposés comme ça en l'air. Et comment j'ai pu se dire, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que j'ai prouvé les frères et soeurs qu'il y a un projet ici. Il faut qu'on se réveille. Le Dieu veut nous séduire. Il fera tout pour nous séduire. Et regardez ici encore cette image. Sur le sujet, regardez comment ses filles appuyées. Et ses fesses sont carrément exposées comme ça. Oui, regardez comment ses filles s'appuyées. Là, derrière, on voit carrément ses fesses. Regardez comment elles sont habiles de façon sexy. On sait tous que tous les vêtements sexy ont tendance à séduire les gens. Et là où on parle de la séduction, le cadre est présent. Et c'est exactement ce que produit ce sport. C'est ça. C'est ce à quoi celle-ci l'a exposé en faisant ce travail qu'elle est en train de faire. Vous voyez? Vraiment, ma soeur, c'était donné telle chose que tu touches ton cœur et qui t'aide à trouver un bon boulot. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Et qui emmène beaucoup de personnes à te désirer ce sport. Même à te regarder comme ça. Et je suis le salaire, c'est plus juste pour te regarder comme ça. Et le tiens à faire, en fait que telle chose, on puisse les voir du jour au jour au jour. Tu puisses voir ça et voir ça et même t'habituer parce que c'est normal. Et les enfants aussi vont penser qu'il est normal qu'une fille s'habille comme ça. Comme un homme juste pour faire le sport. Parfois, moi, on pense que ça devient normal. Parfois, moi, on s'habitue même la plupart des temps. Quand tu regardes le cartes, pendant longtemps que tu vois les filles qui s'habillent en sous-vêtements et en vêtements, et à un moment donné, tu te dis que c'est normal, tu fais le cartes, tu te conseilles, il faut s'habiller. Oh, c'est pas ce que tu veux. Oh, c'est pas ce que tu veux pour nous. Tout ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons sains. Dans toutes les dimensions, il veut que nous soyons sains. Et puis, c'est une question. Regardez ça. Ça, c'est quoi? C'est un sport. C'est le football. Les hommes jouent au football et les femmes jouent au football. Ici, quel est le problème? Le problème, c'est au niveau du style vestimentaire. Les femmes sont habillées exactement comme les hommes s'habillent. Alors, que nous dit la parole de Dieu? D'abord, Dieu nous dit qu'il n'est pas permis à une femme de s'habiller comme un homme. Donc, le Dieu va vous piéger en créant un sport ou un métier qu'on appelle le football féminin. Afin que vous, les femmes, vous soyez contraint à vous habiller exactement comme les hommes. Afin que, à la fin, quand vous allez perdre la vie, lui puisse vous condamner en disant, Dieu a dit qu'il n'était pas permis à une femme de s'habiller comme un homme. Et puisque vous vous êtes habillé comme un homme, vous ne l'étiez pas dans l'autre ciel. Le savez-vous? Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous nous expliquons tous ces métiers qui sont susceptibles de vous conduire en enfer. Il y en a plein. Si on vous parle, par exemple, de métiers de... On vous dit, par exemple, celui de la même qui vendait la drogue, le dealer, qui fait de ça son métier. Si on vous dit que ça, c'est un problème, vous comprendrez facilement. Mais quand on vous parle, par exemple, de ça, comme le football féminin, où les femmes s'habillent comme les hommes, là, vous avez du mal à quoi? Vous n'avez même pas pensé à ça parce que vous avez dit que c'était normal. Or, quand on prend la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, ça dit qu'il fera l'objet de leur jugement à la fin des temps-là. Quand on prend la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il n'a pas permis que les hommes, les femmes s'habillent comme ça. Même quand que les hommes s'habillent comme les femmes. Qui se copie qui ici? Est-ce que ce sont les hommes qui copient les femmes ou que ce sont les femmes qui copient les hommes? Regardez. Regardez. Quand un homme marque un but, il a un jour, il fait sa manifestation, sa célébration comme ça. Et quand une femme aussi marque un but, elle fait la même célébration. Et les deux, quand vous regardez, qui entre l'homme et la femme ici? Bon. Si on nous positionne un homme dans cette même situation. Dites-moi mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est la différence? L'homme, il a un maillot, il a un tricot comme ça. Et il a une pilote. Si on donne le même vêtement de cette femme ou encore de cette fille à un homme, à un garçon, vous, ça dirait qu'il n'y a pas de différence entre deux. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu a créé chaque chose pour un but. Une femme doit rester une femme. Elle ne doit pas devenir un homme. C'est le diable qui veut mélanger les choses. Lui, c'est quelqu'un qui veut tout renverser. Il est négatif. Il veut tout mettre en œuvre pour que les hommes puissent tout simplement. Désobéir Dieu et pour que les femmes puissent tout simplement s'éloigner de la face et d'être aux créateurs qui les aiment. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, devenez adultes et vivent, etc. dans son voyage. Voilà. Ici, c'est un autre sport. Là, les femmes ne sont pas habillées comme les hommes, mais elles sont habillées de façon sexy. Mais ce qui se passe, c'est que tellement leurs gypses sont courtes, ça fait que quand elles s'abèsent comme ça, tout le monde regarde les fesses. Tout le monde regarde les fesses. Est-ce que parfois même elles s'en rendent compte? Je pense que bien sûr que tu vois ta rencontre. Parce que c'est une femme qui met parfois de coulant juste en dessous de leur sous-vêtement. Mais pas toutes. Si le chat veut que tu séduisent quelqu'un, il va te demander ta vie ici. Et je sais ce que ça va donner. Là, tu vas t'apprécier. Les gens vont regarder tes fesses et tes seins seront exposés de l'âge devant. Et tous ceux qui seront là seront séduis. C'est à ce moment-là que les femmes vont être présentées comme des objets sexuels. Et c'est exactement ce que le chat veut. Que les femmes perdent de la valeur. C'est à peu près des catégories de personnes qui ont vraiment de la valeur sur la terre. Ce sont aussi les femmes. Parce qu'elles ont la possibilité de procréer, de donner vie. Mais une femme qui s'habitera, quelle éducation va-t-elle donner à sa fille? C'est la question que tu vas te poser. Et c'est ce que le chat veut faire. Il faut vraiment piéger les humains. Au travail de leur boulot, c'est qu'ils font les métiers. Et c'est ce métier-là que tu vas te contamer. Tu vas te créer des problèmes après. Parce que dans ce métier, on est sans ce métier. Je t'ai trouvé que c'est un problème. Il y a un autre métier encore que les gens font la plupart du temps. Les serveuses dans les bars. Souvent dans les diapes, c'est un bar où on demande aux serveuses d'être sexy. Ou même de se mettre nuit. Il y a un bar qu'on appelle le jardin d'Eden. Et là-bas, quand vous entrez là-bas, vous êtes nuit. En fait, tout le monde est nuit là-bas. Et les street useuses qui dansent là. Le métier des street useuses. Ce métier-là, ça a conduit aussi à un enfer. Nous avons oublié de vous mettre des images. Mais ça aussi, ça a conduit à un enfer. C'est un mauvais métier pour les femmes. Le métier des street useuses. Est-ce que vous voyez ? Il y a des femmes qui sont des gangsters aussi. C'est interdit. Et quand on parle de femmes qui jouent de tennis. Regardez ce que ça donne encore. Voilà. Elle l'a effectué un geste technique. Elle s'est trompée. Et regardez, on voit carrément son filet rouge. Parce que c'est un hasard. Le diable a tout prévu. Après que vous puissiez voir ça, ça vous attire à la regarder. À la regarder. Pour soi, à mesure que vous la regardez, vous la convoitiez. Et la parole du genou dit quoi ? Non, le Sénégier Christ a dit que si tu gardes une femme et que tu la désire, tu veux la voir si tu en lis directement là. T'as déjà péché. Et le diable sait ça. Il sait que c'est ça qui conduit beaucoup d'âmes en enfer. Donc il va te fatiguer avec. Faites attention mon fresseur. Regardez le danger. Regardez encore. Et il y a des événements qu'on organise. Ce qu'on appelle les Miss Monde. Miss comme ceci. Miss comme cela. Regardez ça. Et ce sont de belles opportunités pour le diable d'exposer la femme. La nulité de la femme. Et les gens disent qu'on va juste voir quelles sont les femmes qui sont belles. C'est un deuxième métier. C'est quelque chose qui va te conduire dans des problèmes. Ce sont des événements auxquels tu ne dois pas assister. Parce que ce sont des événements de l'enfer. Ce sont des shows de l'enfer. Les spectacles de l'enfer. Les spectacles de l'enfer. Ils conduisent. Si tu les regardes. Si tu as l'habitude de regarder les spectacles de l'enfer. Comme les divertissements de l'enfer. Comme ils sont même en toute télévélésie. Toi, quand tu vas les regarder, ça va tout simplement te conduire en enfer. Parce que forcément, il y aura des choses dans ces spectacles. Que tu vas voir qu'ils vont rappeler à Dieu. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi? Dans la clip, aujourd'hui, on met des messages subliminaux. Ou encore des symboles occultes. C'est juste pour que, quand il faut, vous s'écoutez de regarder. Vous pouvez essayer de les aimer, de l'apprécier. Ainsi, vous s'écoutez de l'enfer. Et c'est de l'enfer. Regardez comment les femmes sont sexy ici. Et quand tu viens regarder ce truc, tu te dis où est la fille la plus belle. Que tu vas chercher après. Ou bien, tu vas bien regarder son image, prendre sa photo. Pour aller faire des choses bizarre dans la douche. C'est que ce match, ils ont une belle opportunité comme ça. Pour ce métier. Faites attention. Ce métier là, c'est un métier qui va vous enrichir dans les problèmes. Regardez. Et toujours, c'est le sexe qui est exposé. La nidité de la femme. La femme a des problèmes. Si il y a bien une personne qui est combattue sur la terre, c'est la femme. La femme est la personne la plus combattue aussi sur la terre. Oui. Regardez cette fille là. Et elles sont toutes belles. Le diable lance le jeu concours dit. On va regarder les filles les plus belles pour participer à des termes messes. Et vous vous tombez de ce que j'ai une journée. Et quand on vous prend, plus tard, on vous envoie faire des choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple, dans un pays africain, une fille qui a compétit à cette compétition là. Elle a participé à cette compétition et elle a été la mise. Quelques temps plus tard, des vidéos sont parues sur internet où on voyait cette femme là en train de tourner un film pornographique. Ah ! Tous ses parents dans son pays, ils n'étaient pas contents de cela. Ils étaient même dépassés. Oui, mais tu es des lignes mises. Comment se fait-il que ce métier que tu as choisi là ? Oui, mais ce que tu veux que tu as fait là ? Ça t'a conduit encore dans une autre histoire où tu es des lignes pour insister. C'est tout simplement parce que l'inspecteur de l'entrée conduit ceux qui les regardent. Ça va te conduire petit à petit. Le gars va t'attirer. Il t'attire d'abord. Tu tombes dans son pied et tu viens. Et quand tu viens là, on va te regarder. On va regarder tes fesses. Tout le monde va regarder tes fesses. Matin, midi, soir, tout au long de cette compétition. On aura tout vu. C'est qui est censé être réservé à ton mari là ? Nous, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que tu as présenté à ton homme ? Et, regardez. Voilà. Vraiment, c'est dommage. Nous devons découvrir ces choses. Les femmes qui participent à des thèmes compétitions, les porteurs jouent leur famille seule. Regardez encore. Là, on va plus en profondeur dans la musique et regarder ce qui se passe. Dans la musique, on remarque clairement qu'il n'y a pas. Les gens nous montrent clairement l'objectif du tien. L'objectif du tien, c'est vraiment de pervertir la société et d'utiliser le sexe. Et, regardez l'image qui est là. Qu'est-ce qu'elle vous montre ? Quelle est la chose qui vous permet de comprendre qu'effectivement, nous sommes partis de rigoler ça et que tout ce que nous vous sommes au-delà de petit, c'est vrai. Et que le diable, au fond, c'est du... C'est quel geste ? C'est quelle est la chose ? Regardez les deux filles qui sont allées. Juste arrêter devant vous. Et analysez vous-même. Je compte jusqu'à trois. Une. Deux. Et trois. OK. La réponse est ici. Numéro un. Prenons le cas de la première fille. Ici, elle est habillée de façon sexy. Toujours. Ça, ça ne manque pas. Si vous avez trouvé les filles dans une salle de fitness, vous serez séduit parce qu'elle va s'habiller. Mais quand ici, elle est carrément habillée comme ça, forcément, vous serez séduit à 100%. Et ça, c'est ce que le diable fait. Deuxième cas. Vous prenez celle-ci. Ici, celle-ci est tellement... Elle a une forme tellement attirante que tout le monde peut se laisser séduire par elle. Est-ce que vous voyez ? Mais il y a un geste qu'elle a fait. Il y a un geste que lui de ses filles a fait. Qui est marquant, qui nous aide à comprendre qu'effectivement, le diable souhaite que vous soyez prisonnier du sexe. Afin que vous ne puissiez tout simplement aller en enfer. Regardez. La chose la même que nous montrions là, c'est le fait qu'elle ait positionné sa main en direction de sa partie intime. Ou parce que c'était un hasard. Regardez bien. Elle a positionné sa main en direction de sa partie intime comme ça. Et après, des célébrités. Si vous avez question, vous allez danser sur le podium, dans le clip. Elle positionne leur main là où se trouve leur sexe. Elle s'abaisse pour vous montrer les fesses. C'est la malédiction qui est projetée. Oui. Vous ne savez pas qu'en regardant ça là, vous vous êtes atteint de recevoir la malédiction. On peut vous maudire à partir de ça. On peut vous maudire. On peut vous dire. Je vous parle de quelque chose. Et c'est la même la même étrange. Regardez comment elle soit habillée. Et ce n'est pas tout. C'est ça même le monde que le diable nous présente aujourd'hui. Le nouveau monde. Le monde où le diable prend le niveau. Et il chante une musique qui parle du sexe. C'est la même chose. La sensualité. La sexualité. Toutes ces choses mauvaises. Voici ce que le diable presse aujourd'hui. Afin que vous puissiez tout simplement les accepter. Vous pensez que c'est un vrai qu'elle est. Pour faire ses jambes comme ça. Et ce n'est pas le seul. Il y a plein de personnes aujourd'hui. Qui le font. Et c'est un mauvais ma soeur. Si tu es dans ces choses. Pas ignorance. Réponds-toi. Et réjouis sur la bonne voie. Tu veux t'aider. Nous ne sommes pas ici. Pour condamner les gens. Ni vous insulter. Quoi que ce soit par rapport à vous. Nous sommes juste en train de vous présenter un truc. Un métier. Un travail. Ce que vous faites. Qui est susceptible de vous conduire en enfer. Après la mort. Nous préparons votre vie après la mort. Le diable sèche à vous condamner. Ne lui donnez pas l'opportunité de le faire. Toutes ces choses que nous avons montré ici. Ce sont largement suffisants. Pour vous remettre à savoir. Que effectivement. Il y a des métiers. Qui conduisent un enfer. Et que vous. Vous devez faire attention. Ne manquez pas la prochaine. Deuxième seconde. Ce sera chaud. Comme vous le voyez. Nous sommes en plein boulot. Et nous utilisons déjà le casque. Ce que nous avons utilisé. C'est tout simplement. Pour ne pas être distrait par les bruits. Qui sont tous de nous. Parce que le diable attaque. En utilisant l'administration. Nous devons vraiment plus sur des trucs. Que nous avez. Pour nous. Et demander à Dieu. De nous soutenir. De ce travail. Que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas très facile. Mais nous allons arriver. Si vous voulez. Laissez ce boulot. Et. Revenez à Dieu. Prier. Dis. Seigneur. Jésus. Pardonne-moi. Parce que j'ai traversé des situations difficiles. A cause de ces situations d'histoire. J'étais. Je me suis loin de toi. Maintenant. Je vais revenir vers toi. Accueille-moi. A ton boyau. Ma frère et soeur. Dieu va vous aider. Et même. Il va vous aider. A trouver un pont pour vous. Vous bloquez vos fous. Qui va même vous aider. Dans la suite de l'événement. C'est à ce moment-là. On lui a dit. Que de tout ce que nous faitons. Nous devons mettre Dieu devant les choses. Afin que Dieu puisse nous aider. Donner son offre à nos frères et soeurs. Et que Dieu devra nous aidera. Il vous aidera. Il vous donnera même du succès. Wow. C'est extraordinaire. Mes frères et soeurs. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur s'abonner. Si ce n'est pas qu'on fait. Et cliquez sur la coche pour l'activer. Et si. Vous voulez faire les dons pour nous soutenir. C'est possible. Vous pouvez faire les dons via. Ou encore. Paypal. Wow. Mascripal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada